Bonjour et bienvenue à cette session des Cloud Days 2021 d'Hardscale. Je vais me présenter rapidement, je suis Alain Gaillard, je suis le directeur technique du groupe Keonis qui est un groupe de revente et de déploiement des solutions de Dassault Systèmes qui opère en France, en Belgique et aux Pays-Bas. Et aujourd'hui, je vais vous parler de notre activité en tant que partenaire et client à Hardscale pour accompagner nos clients dans l'hébergement en mode IAS de plateforme 3D Experience. Par contre, j'ai un bug. Alors, premièrement, ce que je voudrais faire, c'est vous présenter Keonis en quelques mots. Donc, Keonis, notre vocation, c'est d'être le partenaire de la transformation numérique des acteurs industriels. Et ce qu'on fait depuis plus de 30 ans, c'est d'être un intégrateur européen de référence en solution de gestion du cycle de vie des produits et de 3D, et en particulier autour des solutions de l'éditeur Dassault Systèmes. Et dans ce titre, on réalise des prestations de conseils, de conduits d'intégration de projets, de formations et de supports, y compris de supports en conditions opérationnelles des plateformes. Nous sommes une filiale du groupe CENIT, qui, depuis 2017, c'est un groupe de plus de 800 collaborateurs, qui opère sur 3 continents, 9 pays et 27 agences. Et notre objectif, c'est d'aider les organisations de toute taille et de tout secteur, que ça aille de la petite start-up ou du petit BE jusqu'à des grandes PME, voire même parfois des donneurs d'ordre de tout secteur, pour créer et mettre sur le marché plus rapidement des meilleurs produits et des services plus innovants. Et cela grâce aux apports des solutions PLM de Dassault Systèmes. Et dans des démarches d'accompagnement, en fait, on accompagne nos clients depuis le conseil et l'établissement d'une feuille de route stratégique, au choix des solutions, et pas simplement de solutions logicielles, mais aussi des solutions méthodologiques, à la mise en place de ces solutions à travers des projets d'intégration, et finalement au déploiement opérationnel et au maintien en conditions opérationnelles de ces solutions une fois qu'elles sont en production. Et c'est à travers cette, je dirais, cette ADN de support en conditions opérationnelles, et nos échanges avec OutKey, il y a maintenant plus de trois ans, que nous avons vu la valeur de l'IAS comme une des solutions de la cloudification des plateformes PLM, en complément de la solution SaaS cloud publique de Dassault Systèmes. Et là, ce que je voudrais rapidement, c'est expliquer quoi, pourquoi et comment. Donc, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a énormément d'options de déploiement de la plateforme 3 d'expérience aujourd'hui. Il y a les plateformes on-premise pure qui sont en fait déployées chez les clients. Donc, c'est les clients qui sont responsables de l'infrastructure, qui sont responsables soit directement, soit via des contrats d'infogérance, du support opérationnel de ces plateformes, du support aux utilisateurs. Ensuite, il y a la possibilité de faire héberger son infrastructure chez des hébergeurs d'infra. Donc, nous, c'est ce qu'on appelle de l'hébergement simple. Mais là, le client va tout de même avoir à fournir un certain niveau de compétences informatiques, d'administration. Si on augmente toujours l'échelle de valeur, on arrive à une approche on private cloud. Et donc là, on se rapproche du modèle software as a service. Et là, en fait, on gère un accès limité, sécurisé à la plateforme en lieu et place du client. Et finalement, il y a le pur SaaS, donc le cloud public. Et essentiellement, là, la seule chose que gère le client, c'est de l'achat de logiciels et le support de ses utilisateurs à l'utilisation de l'application. C'est aujourd'hui ce qu'offre Dassault Systèmes avec son offre de cloud public 3D expérience. Mais c'est également ce qu'on va avoir lorsqu'on achète du Salesforce, certaines nouvelles versions d'SAP, du Microsoft 365, etc. Et donc, toutes ces options, en fait, sont possibles. C'est vraiment une gamme de manières de travailler. Ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder, je dirais, quels sont les avantages ou les différences entre une approche on-premise et une approche cloud. Donc, on-premise, ça peut présenter des avantages. Par exemple, si j'ai des infrastructures existantes que je dois rentabiliser, c'est un moyen également d'éviter des investissements complémentaires. Ça donne énormément de contrôles sur les mises à jour individuelles, sur la configuration spécifique du système. Ça permet également de garder ces données chez soi. Et ça reste important pour pas mal de sociétés. Ça permet aussi d'avoir, je dirais, un contrôle fin sur les stratégies de backup, de recovery en fonction des besoins de l'utilisateur ou de l'entreprise. Si on va plus vers le cloud, ce qui est intéressant là, c'est que, déjà de manière générale, et on peut le démontrer, c'est une approche qui va générer en général une baisse du TCO, du Total Cost of Ownership, mais également des coûts qui sont maîtrisés et calculables dans le temps. Énormément de flexibilité et de scalabilité sur l'infrastructure qu'on exploite. Un très fort niveau d'accessibilité, c'est-à-dire work anywhere, un accès partout et à tout moment. Une protection accrue contre tout ce qui est perte de données, mais également sur la sécurité, parce qu'on bénéficie, en fait, de centres d'infrastructures qui opèrent, je dirais, au niveau le plus fort et le plus avancé en termes de normes de sécurité, en termes de menaces d'intrusion, etc. Donc là aussi, on est vraiment sur énormément d'avantages. Un autre point intéressant, c'est de réfléchir au TCO. Et donc, si on regarde des études du groupe Gardner, de manière générale, sur des solutions de plateforme complexe, sur une approche on-premise, le coût des licences, donc le coût qu'on paye pour avoir accès aux services ou aux produits ne représente qu'environ 10% du TCO global, sachant que les autres 90% sont dus au coût de personnalisation, au coût d'implémentation et d'intégration, bien sûr au coût du matériel qui est utilisé pour héberger la plateforme, le coût du personnel IT qui doit supporter l'application et le matériel, bien sûr aussi les coûts de formation des utilisateurs et les cours d'apprentissage, et finalement aussi les coûts qui sont liés aux maintenances et aux mises à jour. Si on va à l'autre extrême du spectre, c'est-à-dire avec une solution PureSAS, comme le Cloud 3 Experience par exemple, là on est plutôt sur du 70-30, avec en fait des coûts d'abonnement qui vont couvrir une grande partie du TCO. Ça va couvrir non seulement les licences, mais également le matériel, le personnel IT parce qu'il n'y a plus d'IT à gérer, et ça réduit fortement les coûts d'implémentation dans le sens où on ne peut pas personnaliser la solution, faire des développements spécifiques comme on pourrait le faire sur une solution de prémisse, et bien sûr on élimine aussi les coûts de maintenance et de mise à jour qui sont gérés automatiquement en fait par le fournisseur de l'application Cloud, de l'application SAS. Après, il peut y avoir quelque part des justes milieux entre ces deux modèles qui peuvent correspondre aux besoins exacts d'une entreprise, et c'est vers là qu'on va aller un peu plus loin dans l'exploration de ce qu'on propose. Et en fait, si on regarde en fait, nous ce qu'on essaie de proposer à nos clients, c'est ce qu'on appelle le Cloud hybride, c'est-à-dire un mélange des avantages du SAS, mais également de la flexibilité ou de la liberté entre guillemets que peuvent offrir l'architecture on-premise de la plateforme qui va correspondre en fait aux besoins de beaucoup de clients qui ne sont pas prêts encore à aller dans des applications full SAS pour ce type de projet de ciel. Et ce qu'on voit donc, c'est que dans cette approche Cloud hybride, on-premise, c'est-à-dire chez le client, on va continuer à gérer tout ce qui est les licences, mais également les serveurs de fichiers locaux. On va s'appuyer sur une infrastructure Cloud en mode IaaS avec Outscale pour tout ce qui est la provision des éléments logiciels et matériels sous-jacents. Donc pas seulement, je dirais, les plateformes virtuelles de hardware, mais également le réseau, les OS, les firewalls, etc. Et finalement, du point de vue de l'expérience utilisateur, on va lui offrir un accès à l'application 3D Experience dans un environnement Virtual Private Cloud, donc du point de vue du client en mode SAS, mais qui en fait donne l'accès à une plateforme 3D Experience en version on-premise, et donc contrôlable et configurable par le client. Et bien sûr, qui contraille également un certain nombre d'éléments comme les mises à jour, les mises à jour. Et désolé, je me suis un peu perdu là. Et ce qu'on n'a pas contre, donc ce qu'il n'a pas dans ce modèle, c'est l'accès au Roupure SAS, et ça c'est un choix qu'il aura fait dans les étapes amont au moment du conseil, de la mise en place de la feuille de route, de la stratégie, de prendre la bonne décision. Est-ce que je pars sur un full cloud, avec tous les avantages que ça peut avoir, ou est-ce que pour des tas de raisons qui peuvent être des raisons de besoin de personnalisation, des raisons de contrôle de la fréquence des mises à jour, du souhait de pouvoir avoir un contrôle plus contraint sur la localisation des données, ou d'autres sujets qui veulent rester sur des plateformes on-premise. Et donc, si on regarde maintenant, je dirais, ce que voit le client, parce que le client, ce qu'il voit, c'est ce virtual private cloud et c'est son accès à la 3D experience. En fait, il a à la fois l'avantage de pouvoir avoir une plateforme on-premise qui lui permet de pouvoir contrôler les mises à jour de version, qui lui permet de pouvoir personnaliser à travers des développements spécifiques ou à travers des évolutions du modèle de données, le comportement et la nature des données qui sont gérées par la plateforme, option qu'il n'aurait pas aujourd'hui avec le cloud public. Et en même temps, à travers le virtual private cloud, il a en fait une expérience utilisateur qui est celle d'une implémentation SaaS, c'est-à-dire que toute la notion de matériel, de gestion des composants IT, lui sont complètement transparents et sa seule visibilité sur l'application, c'est le fait de passer par la console login de la plateforme. Si on regarde maintenant ce que ça représente en termes d'infrastructure, eh bien, dans l'environnement IaaS, dans l'environnement Virtual Private Cloud, downscale, on a les serveurs d'application, les serveurs de base de données, tous les différents serveurs de la 3 d'expérience, y compris le serveur web, et à travailler en firewall, il y a une communication qui est établie entre l'environnement IaaS et le réseau interne du client, et sur ce réseau interne, donc chez lui, le client a des éléments très très simples, finalement, en termes d'infrastructure à gérer, c'est-à-dire, bien sûr, les postes clients riches, pour les utilisateurs qui ont besoin de faire du CATIA, etc. Les stockages de données lourdes en local pour améliorer les performances de chargement et d'accès, et également, il doit gérer lui-même son serveur de licence. Il faut savoir que les serveurs de licence DSL et de Dassault Systèmes, aujourd'hui, ne sont pas virtualisables. Sinon, le serveur de licence aurait également été hébergé dans l'espace IaaS. mais on voit bien que l'investissement informatique du client est quasiment nul, c'est-à-dire que les stations de travail font partie de l'outil de travail de tout le monde dans tous les cas. Le FCS, ça, c'est des options qui permettent d'avoir un chargement rapide des données lourdes, et le serveur de licence, c'est un serveur très simple. Et donc, essentiellement, ce qu'on voit, c'est, comme je le disais, les composants qui sont gérés par le client sont très simples. C'est les licences, c'est les systèmes d'autoring, bien sûr, l'application Katia est chargée en local sur le client de l'utilisateur et les fichiers de collaboration, tout en ayant la flexibilité, la scalabilité du cloud, c'est-à-dire que si demain, il double ses utilisateurs, c'est complètement transparent, on va simplement augmenter la capacité qui est mise à disposition de l'application, l'accessibilité 24-7 partout dans le monde, une infrastructure complètement gérée et une sécurité IT complètement gérée. Alors, rapidement, ce que je voulais aussi, c'est parler des cas d'emploi qu'on a déjà rencontrés. Donc, on a le cas d'utilisateurs de la plateforme existant qui souhaitent, en fait, passer d'un data center interne vers du hosting IAS. ça peut être pour des raisons de stratégie de cloudification du DSI, ça peut être également pour des réductions de gestion de réduction des coûts ou éventuellement aussi pour améliorer les CLA en termes de support parce qu'on est sur des infrastructures beaucoup plus répétables et beaucoup plus stables. Mais on a également les primo-arrivants, on va dire, où là, on va leur proposer ces options en amont et potentiellement, on va décider d'intégrer dans l'implémentation l'option IAS qui va mener à des requirements IT très simplifiés qui peut pallier aux clients qui ont des limitations en termes de capacité interne et ou en termes de compétences IT et surtout aussi de pouvoir traiter avec un seul fournisseur en mode one-stop sur la planification du projet, la mise en place du projet et l'opération du projet une fois qu'il est en production. Mais on a également des use cases pour des plateformes non productives. Ça, c'est assez intéressant également. Par exemple, le bac à sable. Un donneur d'ordre veut évaluer une nouvelle version qui travaille en on-premise, veut évaluer une nouvelle version, par exemple, la 21 ou la 22X d'AssoSystem. Eh bien, il n'a pas envie de mettre en place de l'infrastructure dédiée. Il sait qu'il utilisera peut-être cette plateforme trois heures par jour et donc, il voudrait pouvoir avoir une utilisation et donc un coût on-demand et aussi éventuellement quelque chose qui est facile à répliquer pour pouvoir répliquer cette sandbox peut-être pour différents départements. On a également la notion du client qui veut cette solution pour des notions d'archivage. On a un client, par exemple, qui n'utilise plus la 3D Experience pour d'autres raisons, mais qui souhaite maintenir la base de données disponible en consultation. Et donc, lui, ce qu'il veut, c'est une solution très simple où il peut activer cette base lorsqu'il en a besoin et où il n'a absolument pas ce souci de la maintenance. Un troisième scénario, c'est les sociétés qui développent des applications complémentaires à la 3D Experience et qui donc ont besoin d'avoir des plateformes on-premise parce qu'ils font en fait du développement lourd d'applications, potentiellement plusieurs versions en même temps parce qu'ils développent pour que ça fonctionne sur la 20X, la 21X, la 22X. Et donc là, ils voudraient avoir une utilisation en demande pour les versions de maintenance où ils vont très rarement aller faire des bugs mais également pour les versions de développement en cours parce que leurs développeurs ne travaillent pas en 24-7 donc ils en ont peut-être besoin 12 ou 14 heures par jour. Ça leur permet de se focaliser sur le développement, sur leur métier et pas sur l'administration à équilibrée plateforme parce que même si les sociétés de développement sont des sociétés informatiques, leur métier à la fin ce n'est pas de gérer de la plateforme, c'est de développer du code. Et tous ces cas d'emploi en fait sont des cas sur lesquels on a déjà déployé cette solution. En conclusion, ce que je voulais dire c'est que cette approche IAS et le partenariat avec Outscale nous a permis d'offrir, de créer une offre en fait de de 3D expériences, infrastructures et software as a service. Et ça permet à nos clients d'avoir un seul point de contact pour à la fois toute la provision des ressources informatiques que ce soit en termes de compute, de stockage, de réseau ou de sécurité mais également le maintien en condition opérationnelle de tous les éléments IT et applicatifs donc que ce soit depuis l'OS jusqu'au backup des données, à la gestion des accès, au support applicatif, au support des systèmes de fichiers, etc. Et donc avec ces offres de services qui sont l'hébergement Outscale et l'AMS, l'Application Management Service, on peut en fait proposer à nos clients une solution clé en main. En fait, on peut leur proposer deux solutions clé en main, le cloud public d'AssoSystem qui est la solution qu'on pousse en premier parce que c'est quand même l'avenir mais également ce cloud hybride qui permet à nos clients d'avoir en termes de gestion des coûts et en termes d'expérience utilisateur la même expérience. Et c'est vraiment pour nous le partenariat avec Outscale et cette offre sont quelque chose qui nous ont permis d'apporter des nouvelles valeurs et des nouvelles perspectives à nos clients. Voilà, je vous remercie. et je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada